salut bienvenue dans ce premier épisode de cut un format dont concept et je l'espère plutôt simple ça va être en fait un challenge auquel on va être trois à participer donc moi même ainsi que ces messieurs jimmy et vincent ici présents de la team pendant la création et vous avez pu voir notamment dans les épisodes du faux vert bonjour messieurs ça va être un challenge de montage d'où le terme cut on va prendre un film de base sur lequel on va bosser tous les trois il y aura soit evil dead 2 soit transformer soit les fils de l'homme et on va tirer dans un chapeau super des contraintes chacun va avoir une contrainte différente on va devoir à partir ce film monter une séquence de une minute grand max à la manière de et dans ce chapeau en fait il ya plein de noms de réalisateurs qui ont chacun un style bien particulier non mais allez-y parlez pas on va avoir trois heures pas plus de trois heures pour monter cette séquence de deux minutes et faire tout ce boulot là il ya vraiment des réalisateurs sur lesquels on espère ne pas tomber la difficulté c'est de savoir analyser le style du réalisateur aussi je pense qu'on va tous prendre du temps pour essayer de choper ce qu'a essayé de se calquer un minimum sur l'ambiance avant de pouvoir entamer réellement le montage par exemple j'espère vraiment pas avoir transformers à la manière de parents malik personnellement je l'aurai jamais mais ça me ferait marrer donc jade dis nous sur quoi on va bosser vous avez du cul les fils de l'homme oh non les fils de l'homme d'alfonzo cuarone sorti en 2006 un excellent film de science fiction dystopique que je vous conseille chaudement où l'humanité ne parvient plus à faire d'enfants et où théo le héros malgré lui va se retrouver dans une société qui tombe peu à peu dans le chaos à protéger la seule femme enceinte depuis 18 ans alors niveau style le film est surtout connu pour son côté caméra à l'épaule quasi documentaire qui tape bien aux tripes mais encore plus pour ses plans séquences virtuoses ben moi je suis content tu comprends ah ouais je suis content j'espère l'avoir à la mode d'edgar wright je vais pouvoir que tu es du plan séquence ça m'en filme c'est pas la question mais c'est moins fun sur lequel bosser j'ai l'impression et maintenant la contrainte jimmy à la manière de j'ai trop l'impression que ça fait que d'un guy richie qui a notamment réalisé arnaque crime et botanique snatch et ses deux sherlock comme cela surtout connu pour ses comédies de gangsters et son style de montage ultra dynamique et inventif voilà là je suis plutôt content les frères d'ardenne les réalisateurs belges surtout connu pour rosetta ou l'enfant qui pratique un cinéma social engagé hostile austère on va dire ça c'est quoi la pression cette merde et ça sera pour moi nicolas vindingreffen nicolas vindingreffen qui est notamment réalisé drive brunson ou encore benny andyman qui est surtout connu pour son style visuel ultra stylisé ses musiques synthétiques et des atmosphères contemplatives traversé par des éclats de violence ok je vais faire péter les filtres et la couleur et je pense ouais surtout c'est le plan fixe et ben écoutez ce sera les fils de l'homme à la sauce guy richie les frères d'ardenne et nicolas vindingreffen on est parti transition attention attention de près et 3 heures au conseil maman merde il reste deux minutes pour faire ma cuisson c'est passionnant moi je vais commencer par regarder quand même deux trois vidéos du réel même si on connaît tous un peu le style de guy richie je vais m'inspirer un peu parce que c'est un style qu'il a un petit peu perdu j'ai l'impression au fil de fin du mois sur ces derniers films quoi quand on regarde à la dent oh non ok je vais surtout m'inspirer de ces films comme snatch rock'n'roll là ce genre de film là et donc essayer de trouver des morceaux un peu un peu de jazzy je ne connais absolument pas la film enfin je connais les films qu'ils ont fait mais je n'ai vu aucun de leurs films donc je vais essayer de regarder un petit peu voir quelle ambiance de leur mise en scène avant de faire n'importe quoi même si j'ai une veille guidée sur leur côté très réaliste ça c'est compliqué parce que souvent les réalisateurs comme ça qui ont des styles qui ont été très caricaturés sont faciles genre on dit jj up rams bah on fout des landskers partout et bien entendu ça se résume pas à ça donc essayer de comprendre ce qui fait leurs pattes et leur atmosphère particulière le truc avec finning raffen c'est que le style pour lequel il est le plus connu c'est celui qui l'a développé à partir de brunson j'ai revu des extraits des autres films notamment badala racing que j'aime beaucoup et là il ya pas mal de caméra à l'épaule donc ça ça bouge un peu mais je pense que pour un truc encore plus rare fun tel qu'on le considère aujourd'hui je vais essayer de prendre les plans les plus soit des plans fixe ce qui n'a jamais dans ce film là pour les fils de l'homme soit des plans très symétriques truc très cubriquien pour l'esprit ça me permet de faire mon ma liste de course avant de commencer à cuvilliner sur le bon montage en discutant Vincent qui me dit une minute la limite pour la séquence moi je suis plutôt sur une 3 4 minutes non en fait on a quand même réhaussé la règle a changé ça sera du 2 minutes maximum donc moi je suis sur une séquence d'intro joué sur du la science fiction sociale en essayant de s'inspirer sur le principe des frères d'harden sur le réalisme donc il ya ce côté social qui était présent dans le film les fils de l'homme en gardant le côté un peu plus brut caméra à l'épaule tout est rugueux dans ce film j'ai récupéré le format des frères d'harden c'est à dire en 66 donc je suis en train de recadrer un petit peu tout le tout le bordel voilà j'essaie d'enlever en fait faire une tonalité différente parce que les plans viennent de différents moments du film là j'essaie de les harmoniser d'avoir une luminosité un peu matinale tu as fait des exports c'est bon tu as pu monter non je suis à la méga bourre j'en suis une vidéo de 30 secondes je pense que le final sera autour de 45 je fais une vidéo une vidéo très courte mais c'est tellement que tu es que je peux pas faire beaucoup plus ou alors il faudrait que je sois que j'ai la possibilité de faire pas mal de ralentis un peu comme il fait sur certaines séquences de combat ou quoi mais là dans les fils de l'homme c'est un peu un peu short donc j'utilise vraiment les le gimmick des déplacements qu'il a dans dans ses films pour pour faire une version très 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 dynamique des fils de l'homme j'ai tout à l'heure j'ai pensé à dire que c'est inspiré par corridor digital ce format non non je ne crois pas c'est inspiré par corridor digital j'ai plus rien qui l'apport j'ai plus rien qui l'apport on va faire un petit truc à la drive voir on a god forgives beaucoup de filtres colorés beaucoup de contemplation c'est assez marrant parce que vending un fan ça joue énormément sur les silences et sur les presque le décalage entre la gravité ce que les gens disent et presque le grotesque de la situation parfois bon la faille donc là j'essaie pas de choper presque les paroles mais plus qu'il y a entre les paroles genre ça là je vais essayer de casser quelque part je sais pas où encore mais maintenant je vais essayer de créer une intrigue complètement conne à partir des dialogues que j'ai on a fini les trois heures sont écoulées on a terminé à peu près cinq minutes avant la deadline sauf vincent qui terminait cinq minutes après le début c'est un cinéma céréaliste avec un montage très 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 simple qui joue vraiment sur sur les acteurs sur les situations et sur faire durer les choses donc du coup ça tombait finalement assez bien parce qu'il ya beaucoup de déambulation en fait je suis parti sur le principe de faire une une espèce de séquence d'intro en fait d'ouverture d'ouverture de la du film avec le personnage et donc voilà ce que ça donne millième jour d'état de siège à seattle la communauté musulmane exige le retrait des troupes d'occupation des mosquées le projet de loi sur la sécurité territoriale a été ratifié après huit ans de fermeture de nos frontières la déportation des immigrés clandestin reste donc d'acte ce sont le réveil de banque de sang et ben non c'est dans le chine ça va le titre principal de notre journal aujourd'hui la terre entière est frappée de super après l'annonce de la mort de diego ricardo la personne la plus jeune du monde bb diego a été poignardé à la sortie d'un bar de buenos aires après avoir refusé de signer un autogamme l'avance 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 C'est le symbole vivant de la stérilité qui a refroidi ces 18 dernières années et de ses conséquences sur le monde dans lequel nous vivons à présent. Fait que la musique. J'espère. Content que tu sois là. Amène-toi. Voilà. Ok. La misère sur la misère sur la misère. Avec une couche d'austérité par-dessus. Ça pose assez rapidement le concept du truc tout en étant chiant. Donc je pense que c'est... Je me suis inspiré surtout de l'ambiance des Snatch. Ces montages ultra-cut qui permettent d'aller d'un endroit à un autre, ce genre de choses. Donc vu que Les Fils de l'Homme est un film, une sorte de road trip où on va vraiment d'un point A à un point B, j'avais la chance d'avoir beaucoup de plans de transition avec des voitures qui passent, enfin voilà, pas mal de trucs comme ça. Clive Owen boit beaucoup dedans. Donc j'ai utilisé des plans où il boit des trucs pour essayer de jouer sur les transitions qu'on peut voir justement à une des plus connues dans Snatch. Le style visuel, l'esthétique, c'est très terne. Donc pareil, ça colle avec l'ambiance de Gerichi qui est souvent très désaturée, ce genre de trucs. Et là, l'intention, c'est un sort de résumé du film en 45 secondes. C'est parti. J'ai besoin de papiers en règle et d'un laissé-passer au nom d'une réfugiée. J'ai une enveloppe de 5000 livres. Amenez-vous. Amenez-vous. C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Oh ! Merde 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 ! Putain, bien joué ! Très bon ! Putain, le bruitage du mec de Snatch, là ! En fait, j'ai récupéré cette séquence et je l'ai utilisée en pantoffle pour les... Très bien joué. Ma démarche, du coup, ça a été de... Faire de cette histoire, histoire d'un mec qui assume pas sa paternité. Et ça va pas du tout pour lui. Du coup, voilà, j'ai stabilisé à fond les images parce que... Vining a la fin, c'est très... Et voilà, bah vous allez voir. Qui je sais pas de quoi tu parles. Ça va pas, amigo ? Elle est enceinte. J'ai eu une de ses peurs. Un vrai miracle, hein ? Je veux appeler le bébé Dylan. Le monde s'est barré en couilles. Alex ? Alex ! Un peu bizarre, hein ? Il suffit de ne pas y penser. Pas y penser. Pas y penser. Pas y penser. Je vis beaucoup mieux aujourd'hui. C'est génial ! Franchement, bravo, c'est génial ! C'est dingue parce que le coup du hurlement du gars, c'est purement du ref, je trouve, dans la façon dont tu l'as calé dans le montage. La seule personne extérieure capable de nous départager, c'est-à-dire la seule personne extérieure tout court avec nous aujourd'hui, c'est Jade qui est cadré depuis tout à l'heure. Donc Jade, c'est toi qui va décider. J'ai tout regardé. Alors, avant de dire qui, j'aimerais remercier mes parents. Non, franchement, vous êtes super forts. Ça défonce. Mais il y en a un, je pense, qui est le plus proche des réals. C'est Vincent. Oh Vincent ! Bah écoutez, c'était le pilote de Cut. N'hésitez pas à dire si vous voulez voir des films, hein, bidouiller à la manière de qui. Et voilà ! Rendez-vous au prochain Cut. Et là, je fais le coup. Viens en pourri le bord de montage de Vincent pour en filer pas là. Ah ouais, putain ! Donc en fait, j'ai dupliqué son projet avant, mais je viens de supprimer. Bande de colores ! Bande de trous de balles. Ils ont tellement les fois que la puissance des frères d'Ardennes les nique. A petite patte. C'est bon. A petite patte. Dans le même pays est une nouvelle chose. – Sous-titrage FR 2021